A la fois étrange et captivant, comme si la chanteuse flottait dans un univers parallèle. Le dernier clip de Mylène Farmer a déjà été vu plus d'un million de fois sur YouTube. Une vidéo tournée à Grenoble, dans ce studio tout vert, mais très novateur. Là, on est enterré par une cinquantaine de caméras et des lumières qui permettent de filmer des acteurs, des sportifs et des personnages importants au milieu de cet espace pour produire la vidéo volumétrique. Une cinquantaine de caméras pour une trois-dimensions nouvelle génération. Seuls 16 studios dans le monde sont équipés de ce dispositif. C'est l'issue de la recherche publique française, de faire l'énergie à Rhône-Alpes, à quelques kilomètres d'ici. On a fait un spin-off de la structure en 2007. On sait depuis de convaincre le monde que cette nouvelle caméra vidéo 3D peut servir à beaucoup de choses. Clips, films, réalités augmentées ou jeux vidéo, les débouchés sont nombreux, spectaculaires. Un système bien plus précis et bien moins cher que des effets spéciaux, comme une porte entre le monde réel et le virtuel. Petite démonstration avec notre caméraman, nous avons été numérisés ou farmerisés. On a les détails de la peau, on a les détails de la montre, les sourires. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les émotions. En fait, souvent quand on joue à des jeux vidéo, les émotions ne sont pas toujours très fidèles, alors que là, on va capturer vraiment les choses très fidèlement. Pour un tel résultat, 250 millions de pixels sont capturés pour chaque image, c'est-à-dire 30 fois par seconde. A la clé, une finesse inégalée, voilà sans doute ce qui a séduit Milan Farmer. Ça nous touche beaucoup de savoir qu'effectivement, notre qualité est reconnue. On a eu des projets avec Milan Farmer, on a eu des projets avec Woodkid. Un système de vidéo volumétrique devenu référence mondiale, une technologie grenobloise au service du show business.